Donc, bonjour et bienvenue au sein du Master IPM, j'espère que vous avez tous fait de bons voyages. Donc, le Master IPM, vous savez qu'on est dans un institut qui s'appelle l'ECUF au sein de l'université et que le Master, il est en principe un Master professionnel, mais qu'on fait plus désormais de la distinction entre Master professionnel et Master recherche. Donc, j'aime vous présenter les cours qu'on va partager, Thomas Longjean et moi. Donc, c'est un UE qui appartient aux gros trucs qui est métodé modèle et dans lesquels qui s'intitule plateforme. Donc, Thomas Longjean, récent IPM, j'ai été l'aise de présenter. Bonjour à côté, bonjour à tous. Je suis Thomas Longjean, donc je suis récemment le premier du Master 2 IPM. Donc, je dirige un centre de ressources multimédiaire au sein de la CFA et donc voilà, j'ai fait mon stage à Lille, ici, dans une société spécialisée dans le seuil du game et mon axe où recherche était plus sur les jeux à réalité alternée. Donc, moi c'est Raquel, je suis maître des comptes en sœurs d'éducation au laboratoire de la CFA et donc je vais vous présenter un peu rapidement les cours. D'abord, les objectifs. Donc, on a travaillé, Thomas et moi, autour des quatre objectifs. Les premiers, je les formule un peu, être capable d'analyser les processus d'instrumentalisation et d'instrumentation des dispositifs de formation intégrant les TIS. Parce qu'en fait, dans notre perspective, les technologies, il faut qu'elles fassent partie d'un dispositif de formation. Puisqu'on se situe plutôt dans une perspective qu'on appelle anthropocentrée qui va mettre l'individu, donc la personne qui va être formée au centre du processus. Les deuxièmes objectifs, ça va être être capable d'installer et paramétrer une plateforme au regard des succès prévus dans un dispositif de formation. Donc ici, c'est Thomas qui va piloter cet objectif et on s'est beaucoup inspiré des travaux de Pierre-André Caron et surtout de Sadez. Et les troisièmes objectifs, ça va être d'être capable d'analyser les succès des TIS au sein des communautés de pratique. Et donc, on va faire un peu la translation des communautés de pratique aux communautés d'apprendissage. Et enfin, les quatreièmes objectifs, c'est d'être capable d'analyser les processus de modélisation didactique des pratiques de référence au travail de technologie. Donc, je sais que ça soit un peu trop, mais c'est vrai que dans ces cours, on va voir un peu, c'est là qu'on va essayer de tester de nouvelles choses. Donc, les objectifs sont souvent en lien avec nos axes de recherche. Donc, souvent, on n'a pas la solution. Donc, c'est un peu ouvert et on laisse beaucoup de place à vos innovations, vos envies et votre imagination. Et donc, par rapport au contenu, on a travaillé autour de trois axes de contenu pour tous ces objectifs. La première, c'est la théorie instrumentale qui a été proposée par Ravardel et notamment dans un bouquin qui s'appelle « Les sondes et les techniques de technologie » et qui a été édité en 1995 et qui est toujours d'actualité. Et dans lesquels il présente cette approche anthropocentrée, la distinction entre artefacts et instruments et surtout le regard de ces instruments au sein des dispositifs de formation. Et j'aime beaucoup Végane, qui est quelqu'un qui travaille avec Ravardel et qui fait des travaux très intéressants aussi. Et après, un autre axe, c'est un peu une boîte à outils de s'approche didactique dans lesquels on va mettre plusieurs aspects, la transposition didactique, l'activité sociale de référence qui va nous permettre de travailler cet objectif de modélisation des situations de référence vers les situations de formation à travers les technologies. Et l'analyse des sous-sages en situation de formation. Donc là, on va emprunter plutôt à Pus, qui est une chercheuse canadienne, et à Cohen, qui est un chercheur français, mais qui travaille sur la discrémologie sociale d'équipement. Et on va travailler sur la posture de ces s'apprenants au sein des plateformes et de formation. Et le troisième axe des contenus, c'est la poste technique d'installation des plateformes. Et là, on va surtout emprunter les notions qu'a travaillé Pierre-Anne-Bret dans sa tête, donc la construction des dispositifs de formation sur des plateformes. J'ai un peu raccourci les notes, mais c'est un peu très simple. Merci. Nous, l'organisation des cours, c'est très simple, on a quatre séances et quatre actifs. Donc, dans la séance 5, elle s'intitule la jeunesse instrumentale des instruments de la formation. La séance 2, c'est l'instauration d'une plateforme. La 3, l'analyse des sous-sages, des dispositifs intégrants d'études. Et la 4, qui est toute nouvelle, c'est la nouveauté de cette année, c'est l'analyse de la modélisation didactique proposée dans une situation d'enseignement à transmissage. Et là, vous allez un peu faire la boucle avec la séance 5. Donc, la séance 5, vous allez analyser l'artefact. Et la séance 4, vous allez analyser les situations de formation proposées par l'artefact en fonction de la situation dans laquelle elles se sont aspirées, de la situation des références. Donc, l'activité, c'est la première, l'analyse d'artefact. La deuxième, l'installation des paramètres à une plateforme. Et vous savez faire avec Thomas une analyse comparative de plusieurs plateformes. La troisième séance, c'est l'analyse d'une communauté de pratique à partir du modélisation des études. Et la quatrième activité, c'est l'analyse des situations proposées par un dispositif intégrant d'études au rétard de la situation des références. Ça paraît un peu obscur aujourd'hui, mais on va aller travailler les pas à part, ok? Dans l'évaluation, sa captivité va être valide. Donc, vous savez beaucoup travailler en équipe. Je sais que c'est dur, mais vous êtes meilleurs quand vous travaillez en équipe. Vous mangez bien, vous profitez des belles travaux. Et donc, la première, vous allez faire un groupe de trois. Et vous savez écrire trois pages maximum. Et vous allez me rendre en format PDF. Dans le deuxième cas, vous allez travailler individuellement. Et ensuite, vous allez faire une analyse comparative en binôme. Donc, chacun installe sa plateforme. Et ensuite, vous comparez les installations et les paramétrages en fonction des sources prévus dans les dispositifs. Les trois clés, c'est un groupe de trois, maximum trois pages. Et les quatre activités, c'est pareil. Ok? Et enfin, on a aussi l'évaluation du cours. On le sait très facile. Il y a 20 points. On divise entre quatre activités. Il y a cinq points par activité. Et on donne les mêmes points à tous les membres du même équipement. Donc, vous s'organisez entre vous. Mais je ne vais pas rentrer à des approches individuelles aussi bien en groupe. Ok? Donc, je ne connais pas. Donc, je vous donne aussi les critères d'évaluation. Donc, vous l'analysez à peu près, vous savez là, les points que je vais vous donner en fonction de l'activité que vous proposez. Donc, ça, je vais vous le donner. Ce n'est pas la peine de ne pas. Mais pour que vous sachiez un peu quelles sont les orientations et qu'est-ce qui nous intéresse. Ok? Donc, je finis. Merci beaucoup. Merci beaucoup.